Salut à tous, c'est Guillaume et je suis en compagnie de Skins Air. Salut les amis ! Alors aujourd'hui nous allons parler de sièges, de sièges gamer et de sièges ergonomiques, je vous montre tout ça. Alors mon cher Skins Air, ce que tu as juste là, c'est un siège ergonomique. Et ce que tu as juste là, c'est un siège gamer. Alors je ne vous donne pas exactement les modèles mais vous avez les liens en description. Et on va parler un petit peu de la différence entre ces deux types de sièges parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Qu'est-ce que tu me conseilles comme siège gamer ? » etc. Sachez que le siège gamer n'est pas forcément le meilleur choix et qu'en fonction de l'utilisation, il va falloir plutôt se rediriger soit vers un siège ergo, soit vers un siège gamer. Skins toi, si je te prie aujourd'hui pour cette vidéo, parce que chez toi tu as eu pendant très longtemps des sièges gamers et maintenant tu as un siège ergonomique. Alors ce n'est pas celui que moi j'ai acheté, moi c'est un siège ergonomique de la marque Sihoo, c'est écrit S-I-H-O-O. Pour vous la faire simple, la grosse particularité des sièges ergonomiques, c'est qu'ils ne vont pas forcément être ultra confortables, mais ils vont nous permettre d'avoir un maximum de réglages pour que ça s'adapte le plus possible à notre corps et pour s'asseoir le mieux possible, pour éviter d'avoir une mauvaise position. Là je te vois par exemple, tu es en train de régler, donc quand on tourne cette partie-là, vous voyez là il y a un bloc qui va s'avancer, se reculer, donc en fonction de comment vous voulez le disposer pour votre dos. Là on va avoir un système qu'on va pouvoir tourner, on va avoir un système qu'on va pouvoir monter, baisser. On a les accoudoirs, les accoudoirs de trois axes classiques. On a la possibilité aussi d'étirer cette partie-là. Il y a pas mal de réglages possibles. Ici, ça c'est juste au moment du montage, on peut régler la largeur et tout. Donc il y a pas mal de réglages qu'on peut faire. Ah oui, il y a un truc ici aussi, il y a une petite manivelle sur le côté. Voilà, c'est ça. Il y a une manivelle qui va te permettre de descendre. Ce qui est bien, c'est que ça descend principalement le dossier et pas uniquement l'assise. Donc voilà, le concept c'est qu'il y a pas mal de réglages. Mais il y a certains de ces réglages qu'on retrouve aussi sur un siège gamer. Clairement, ouais. Alors, quelle est la différence avec un siège gamer ? Ça, c'est le confort. Tu t'es assis là-dessus, t'es comme dans un canapé en général. Je vous montre un autre exemple. Regardez, là ici on en a un de chez Secret Lab. Mais, d'ailleurs j'ai toujours pas changé l'assise. Ça fait un an et demi que je dois le faire. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va vous conseiller plutôt un siège gamer ou plutôt un siège ergonomique ? Alors déjà, l'âge... Moi je trouve qu'il y a une grosse différence vraiment entre les deux les gars. Ça fait longtemps que je l'utilise là et je peux vraiment vous donner tous les détails. Ça, comme il dit Guillaume, c'est exactement ça. Alors, il y a une différence entre les deux. Vous allez remarquer tout de suite entre les sièges gamer et les sièges ergonomiques. Sachant qu'au boulot, il y a pas mal de collègues qui en ont pris aussi. Depuis que j'en ai pris, j'en ai conseillé quelques-uns. Donc j'ai pu aussi en tester d'autres. Tu les as influencés car tu es un influenceur. Eh, c'est moi les gars ! Comme il dit Guillaume, c'est exactement ça. En fait, les sièges gamers, j'ai remarqué qu'il y a cette fâcheuse construction qui est toujours un peu en arrière. Donc en fait, si on tire ça, on ne peut plus aller en avant. On est tout le temps un peu comme ça. Donc quand on veut jouer, si on veut se focus, on va devoir avancer. Moi, je t'ai envie d'avancer sur mes coudes. Moi, je ne mets jamais le dos dans le jeu. Je vais pas jouer comme ça, sauf si tu joues un jeu de Sims 4 ou un truc chill construction. Mais quand tu es là, bah tu es là. Et bien ça, pour le coup, comme il dit, c'est ça. L'assise, elle est un peu moins confortable. Sauf si, bien sûr, vous tirez le truc et que vous l'allongez derrière. Parce que là, vous allez vous poser dans une façon un peu particulière. Mais sinon, franchement, le mien qui n'est pas celui-là, c'est un autre différent, c'est pareil. On est un peu mis en avant. En fait, tu es obligé de t'asseoir droit. C'est ça. Donc ça t'oblige à t'asseoir correctement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le plus confortable quand tu t'affales là-dedans. Exactement. C'est bien. Ce que je dis déjà, c'est déjà passé un certain âge. Vous reconnaîtrez passé les 25 voire les 30 ans. Ceux qui, dites-le nous dans les commentaires, mais je suis sûr que vous avez des douleurs au dos qui arrivent. C'est la vieillesse. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, ceux qui ont moins de 25 ans, normalement, vous n'avez pas de souci. Le souci, c'est que le dos, on n'en a qu'un seul. Une fois qu'il est défoncé, c'est trop tard. Ça coûte cher en kiné, en ostéo, tout ça. Et ça nous pourrit la vie. C'est ça. C'était notre boulot avec Guépard et Guillaume avant. On bossait ensemble. On était dev web. C'est H24 quasiment sur le PC. Puis YouTube. Quand tu es quelqu'un dans ce cas-là, moi, franchement, je te conseille clairement un siège ergonomique. Parce que moi, depuis que je l'ai eu, par exemple, les douleurs en bas de dos après les sessions gaming, sachant que je passe de 2 à 3 heures par soir, vraiment, à peu de Guillaume, quasiment tous les soirs, je joue. Franchement, je n'ai plus de douleurs en bas. Après, c'est vrai que la sensation d'inconfort, ce n'est pas une réelle sensation d'inconfort. C'est parce qu'on a une mauvaise habitude d'être assis avec une façon particulière. Donc, quand on passe sur celui-là, on a l'impression qu'on est mal assis. On est un peu comme ça, en avant. En fait, non, c'est la vérité, les gars. On doit être comme ça. Ouais, normalement, on doit être bien droit. On doit être bien droit. Alors, si vous êtes jeune et que vous jouez, allez, moins d'une heure par jour ou une heure et demie, ça fera largement l'affaire, un siège gamer. Ça ne posera pas de soucis. Vous n'allez pas trop vous défoncer le dos. Alors, ne prenez pas des sièges gamers à 139 euros et tout. Ah, je suis claqué, là. Non, non. C'est pas sculturel, non. Ouais, voilà. Faites gaffe quand même. Il vaut mieux prendre un siège non gamer de chez Ikea Classique. Un siège de bureau, ce sera mieux qu'un siège gamer à 150. Et on va dire que souvent, on parle de siège gamer quand on parle de setup gaming, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, moi, je me rends compte qu'un siège ergonomique, c'est beaucoup plus adapté. Alors, pour info, là, c'est un modèle de la marque Sioux. Regardez, c'est celui-ci, là, que j'ai acheté. Pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il ne coûtait pas très cher. Un siège ergonomique, il faut savoir que là, avec le bon de promo, on est à 280. Et un siège ergo, souvent, c'est... Enfin, si on en veut un bon, c'est du Herman Miller. C'est 800, 900, 1200 euros. Ça coûte vite très cher. Mais, s'ils mettent ces prix-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en général, la qualité de fabrication est bonne. Et ils savent très bien que mettre 1200 euros dans un siège, ça sera plus rentable pour toi que de mettre 3000, 4000 dans un kiné ou un ostéo. En fait, dites-vous, les gars, une chose, c'est que c'est vrai que ça, c'est les meilleurs sièges qui coûtent extrêmement cher. Mais vous avez de très bons sièges ergonomiques dans l'ordre de prix que Guillaume vous a donné. Ça reste des excellents sièges. Celui-là, je l'ai pris parce que, justement, en fait, je regardais un peu les commentaires sur Amazon. Et il y avait des gars qui disaient, moi, au boulot, ils m'ont acheté une Herman Miller à 1200. Et chez moi, je ne pouvais pas mettre 1200 euros dans un siège, voilà, parce qu'on n'est pas millionnaire, quoi. Et donc, le gars, il a acheté ça. Et il disait, en vrai, alors, il y a quelques petits réglages en moins qu'il ne peut pas faire. Par exemple, tu ne peux pas régler l'avancée de l'assise. Voilà, si tu veux qu'elle soit plus en avant ou plus en arrière, il y a quelques petits réglages en moins. Il y a un petit peu de jeu, vous voyez, ici, ça bouge. Alors qu'avec un Herman Miller, il va rester fixe, il ne va pas bouger, voilà. C'est des petits détails. Et donc, voilà, et donc, le gars disait, et ce n'était pas le seul, ils étaient 3 ou 4. Alors, ils n'avaient pas tous du Herman Miller, mais ils avaient tous des sièges ergonomiques au boulot. Et il disait, en vrai, ça fait large le taf pour le prix. Donc, je l'ai commandé, moi, j'en suis content, mais Skin, qui est juste là, là, regardez, voici son oeil gauche, son oeil droit. Il lui a dit, vas-y, viens l'essayer, tu me donnes un avis, et puis tu donnes ton avis en vidéo, machin. Lui, il m'a dit, pour son prix, c'est OK, mais dis-nous tout. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'est OK, mais on peut avoir quasiment la même chose, voire mieux, pour le même prix. Alors, il y a la marque Flexispot, là, pour le coup, Guillaume, il a fait un test siège ergonomique, donc il ne s'est pas trop pris la tête. Mais pour vous, en tant que consommateur, moi, je vous conseille d'aller voir la marque Kueo, qui est une marque française, et Flexispot, ils font la même chose. Genre, par exemple, moi, j'en ai un qui m'avait envoyé Kueo, je l'avais testé sur ma chaîne et en read Insta, si vous avez envie de voir ce que ça donne. Eh bien, vous avez ça, ce genre de possibilité. Vous avez la possibilité d'appuyer sur un petit bouton ici pour avancer l'assise, la reculer. Pareil, vous avez un repose-pied qui ne vous sert pas réellement, parce que dans votre setup gamer, vous regardez déjà le film réellement. Mais bon, vous avez des possibilités, enfin, plus de possibilités pour quasiment le même prix, il y a 30 euros en plus. Voilà, c'est celui-là de mien. Il est à 339, celui-là. Ouais, celui-là, c'est celui que Skin, il a. Et Skin le trouve mieux. Bon, il est un petit peu plus cher, mais comme vous l'avez compris, avec du ergonomique, plus tu vas mettre d'argent, plus la qualité de fabrication sera bonne et plus tu auras de réglages. Voilà, c'est ça. Bah, là, c'est le petit bouton-là que je vous dis. Vous voyez le petit bouton-là, il vous permet d'avancer, de reculer l'assise. Pareil pour celui-là, il peut s'incliner, etc. Montez, on peut monter carrément tout ça. Tout ce bloc-là, il se monte et il descend. Pareil pour celui-là. Enfin, bref, il y a pas mal de réglages, je trouve. Mais je me dis, voilà, celui-là non plus, c'est un excellent siège. Moi, je me sens très à l'aise dedans. J'ai bien le petit truc qui me prend le dos derrière. Et je vous le dis, les gars, c'est ça le plus important. Et en plus, vous remarquerez une chose. On en reparlera dans quelques temps, si vous voulez. Mais moi, j'en suis certain. Les gens ont commencé à comprendre que c'est une arnaque, les sièges gamers. C'est une arnaque en termes de, c'est juste, on achète un design réellement. Il n'y a pas vraiment un confort extraordinaire. Il y a des chaises, et Guillaume, on avait fait une vidéo sur ta chaîne. Ouais. C'est plein de chaises. Il y a des sièges ultra confort, mais ça coûtait 800, 900, les trucs de ouf, tu vois. Et je me dis, en fait, vous avez vu les marques, les sièges. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les setups, les photos, les setups gamers et tout. Il y a de plus en plus de marques sièges gaming comme React, etc. qui se mettent à faire des sièges gaming ergonomiques. Il y a un nouveau 10M qui s'installe là. Et plus personne n'aura des sièges gamers style DXRacer et tout dans 2-3 ans, je pense. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit commentaire là-dessus. Moi, j'ai une marque, alors je ne vais pas dire le nom de la marque, ça ne sert à rien. Mais j'ai une marque qui fait des sièges gamers. Il m'a contacté, il m'a dit, Guillaume, est-ce que tu veux tester notre siège ergonomique ? Je me suis dit, ah bah tiens, vu que je voulais parler de sièges ergonomiques, let's go. Le souci, c'est que j'ai regardé leur siège ergonomique. C'est un siège gamer et ils ont écrit ergonomique. D'accord, sérieux ? Oui. Il y a autant de réglages que sur un siège gamer, il est tout pareil, tu n'as pas le côté aéré aussi pour le dos. Enfin, voilà. Ils ont juste vraiment écrit ergonomique. Ils ont écrit ergonomique. Vous le verrez, un jour, vous allez le voir passer, vous allez voir la pub pour le siège ergonomique et vous allez vous dire, ah, ok. C'est peut-être celui-là. D'ailleurs, en ce moment, ils contactent des gens pour que les gens le testent, donc vous allez peut-être voir d'autres YouTubeurs le tester. Moi, je leur ai dit non. Mais voilà, faites quand même attention parce que j'ai l'impression qu'il y a de la filouterie qui arrive. Il y a des marques de sièges gamers qui vont vous faire passer des sièges gamers pour des sièges ergonomiques. Oui, c'est sûr. Voilà. Franchement, les gars, je vous le dis, si vous avez un doute, partez sur une marque complètement, genre plutôt dans la bureautique. Les marques bureautiques, télétravail, travail, bureau, etc. C'est là où vous allez trouver des vrais sièges ergonomiques, comme un peu chez Kueo ou Flexispot. Comment il s'appelle ? Jigs. Jigs, il a un siège ergonomique. Ah, il a un siège, Flexispot ? Vous le voyez là dans la fois avec Kueo sur Discord, de chez Flexispot. Et c'est un siège qui est dans un design ergonomique avec une sorte de colonne vertébrale à l'arrière blanche et tout. En plus, Flexispot, le matos, c'est très, très bon. Même ne serait-ce que les bureaux assis debout qu'ils font, ils sont excellents. Pour moi, choisir une marque, s'orienter sur une marque qui fait vraiment de la bureautique plutôt que... Si vous avez un doute, si vous avez un doute sur la marque qui vous dit, tenez, prenez notre siège ergonomique qui est très ergonomique. Si vous avez un doute, dites-vous, laissez tomber cette marque-là et allez plutôt sur une marque de bureautique pour le boulot. En tout cas, bon, moi, je peux vous la recommander. En tout cas, la Sioux, ça fait quelques jours seulement que je la teste. Si vous voulez, je vous ferai peut-être un InstaReel ou un TikTok dans 3-4 mois pour vous faire un retour sur le long terme. Mais moi, en tout cas, là, c'est plutôt validé. Si vous voulez un petit peu plus haut de gamme, un peu plus de réglages, de bonne qualité, ça, c'est validé par notre recherche Kinzer. C'est ça, j'ai adoré. Je vous mets le lien dans la description. De toute façon, ce sera un lien vers leur site parce que sur Amazon, ils vendent des bureaux, mais je n'ai pas trouvé ce siège-là. Donc, celui-là, je vous mettrai le lien direct de leur site. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a Herman Miller, il y a plein de solutions, mais ça coûte très cher. N'hésitez pas à contacter, par exemple, sur Insta, Captain Groschat qui, lui, a un Herman Miller parce que lui, il a très, très mal au dos. Il a eu des gros soucis. Et lui, il s'est acheté, il a investi. Et je crois qu'il a mis 900 ou 1000 euros dans un Herman Miller. Il pourra vous en faire un retour. Lui, il en est très content, mais ce n'est pas tout le monde qui peut mettre 900 euros dedans. Ce n'est pas le monde, mais quand tu as des problèmes de dos, en vrai, des fois, les gars, on sous-estime beaucoup le dos. Mais moi, perso, je commence à avoir des débats à toi aussi. En vrai, ça vous pourrit la vie. Tu n'arrives plus à dormir, tu n'es pas bien, tu regardes un film. Tu es énervé. Tu es énervé. Des fois, tu es énervé pour rien. Oui, c'est ça. Toute la journée, tu es énervé. Donc, voilà. Vous avez notre avis sur tous ces sièges. Petite info aussi importante. Si vous travaillez en entreprise, dans des bureaux, tout ça. Vous allez voir, par exemple, un kiné ou un docteur qui vous dit que vous avez des problèmes de dos. Ils peuvent vous faire une ordonnance que vous donnez ensuite à votre patron, enfin, à votre entreprise qui dit « Cet employé doit avoir un siège ergonomique pour travailler dans des bonnes conditions. » Même si vous êtes étudiant, les gars, attention. Voilà. Étudiant aussi à l'école dans laquelle vous êtes. Si vous avez des sièges qui puent et que vous avez mal au dos, vous pouvez demander ça en ramenant un justificatif du médecin. N'hésitez surtout pas, il s'est payé par là où vous êtes. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas parce qu'une fois que votre dos sera détruit, ce sera terminé. Ah, grave. Voilà. Sauf si, je ne sais pas, Elon Musk nous invente un micro-puce. Le truc qui te redresse, mon gars, t'es tout le monde comme ça. C'est ça. Mais, voilà. Donc, faites bien attention. Vous avez notre avis. J'ai fait cette vidéo assez rapide pour, justement, revenir sur les sièges ergonomiques et vous donner mon avis global dessus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en live. Au moins, maintenant, vous avez une vidéo qui est là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je commande plein de sièges ergonomiques comme j'avais fait à l'époque pour les sièges gamers. Mais que des sièges ergonomiques, quoi. On les teste. Là, par contre, on les testera sur plusieurs semaines. Je les ferai tourner chez tous mes potes, là. Voilà. On vous fera un retour pour dire quels sont les meilleurs, lesquels vont s'abîmer, le moins s'abîmer. Imaginez, je vais faire tellement tournées de sièges différents au niveau assise, au niveau du truc. Au bout d'un mois, frère, on sera tous bizarres, tu vois. Oui, c'est ça. Il y en a qui va être comme ça. Ouais, c'était génial. C'était bien. C'était cool, mais j'ai eu un problème au niveau du coup en testant le deuxième. Donc, voilà. Petit rappel, vous avez la chaîne de ce cerche Skinzer. Il est juste en bas, dans la description de la vidéo. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous avez cette vidéo, mais normalement, c'est avant le nouvel an. Mais je crois que c'est la dernière vidéo de l'année. Du coup, bonne année, les mecs. À l'année prochaine. À la bonne blague. Allez, ciao, ciao. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. La bise. Sous-titrage ST' 501